Bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA V PC où on va parler des 4 véhicules qui ont été mis en avant sur les premières informations du futur DLC de GTA Online qui devraient arriver courant décembre puisqu'on n'a pas encore la date, normalement on pense que c'est le mardi 13 mais on attend confirmation et peut-être qu'on aura une confirmation demain de la date ou dans la semaine je l'espère en tout cas donc dans ces images on avait 4 véhicules en tout comme je l'ai dit on avait donc le MTL BrickAid, voilà celui-ci, version custom puisque là on a une version normale on avait ensuite le camping-car et beaucoup sont tombés d'accord avec moi pour dire que ce serait probablement une version custom parce que quand on voit l'état des camping-cars de base on se dit que c'est forcément une version custom qu'on a dans les images parce que de toute manière il a l'air tout simplement en fait beaucoup plus clean beaucoup plus propre avec une couleur un petit peu différente donc on verra bien ce que c'est si ça se confirme mais je pense qu'on se trompe pas et on va parler un petit peu des customs qu'il pourrait y avoir dedans et ça nous a fait penser à une série pour certains donc on va en parler vite fait on parlera aussi vite fait des customs du BrickAid et on a ensuite deux véhicules, alors j'en ai utilisé une qui va arriver prochainement mais c'est pas exactement le même modèle, même voire pas du tout mais c'est quand même une Tahoma donc là ce que vous avez devant vous c'est aussi une Tahoma c'est pas une Tahoma coupée mais une version berline une Tahoma qui était disponible, je vais vous la mettre à l'image à l'écran en bas à droite ou en haut à gauche, je sais pas trop comment je vais la mettre mais de toute façon je vais vous mettre une image pendant le montage donc cette Tahoma on pouvait la voir dans GTA San Andreas voilà, je vous mets quelques images et ensuite on pouvait aussi la voir dans GTA Vice City donc c'est aussi une Tahoma mais alors attention, ce qu'on va avoir là dans le DLC image maintenant, ça c'est donc une Tahoma coupée donc c'est un petit peu, on va dire la même ligne comme ça sur le côté de la Tahoma sauf que la Tahoma, les lignes qui sont boucles la Tahoma qu'on va avoir est une Tahoma c'est donc une Chevrolet Monte Carlo de 1979 et comme on le voit sur les côtés sur cette Monte Carlo de 1979 on a les lignes qui sont vachement destinées sur la carrosserie de la voiture ça lui donne un style vraiment assez joli et sympa d'ailleurs j'en profite et je remercie tous ceux qui m'ont aidé à trouver les infos autour de ces véhicules donc cette Tahoma qu'on va avoir ce sera donc d'ailleurs un véhicule qui sera offert pendant un certain temps à la sortie du DLC de décembre ce véhicule est tout simplement faire ça fait suite en fait à l'Event Ace Challenge vous savez où il fallait battre deux trillions de GTA dollars en faisant les braquages pour obtenir un nouvel objet ils disaient, je sais plus trop comment ils ont formulé la phrase pour obtenir quelque chose gratuitement durant le prochain DLC du mois de décembre donc on a appris hier que ce serait donc la Tahoma que vous avez en image et pas celle que vous avez devant vous que j'ai là c'est pas celle-ci ce sera celle qui a en image en bas à droite mais c'est juste que je m'en suis servi comme je vous ai dit pour illustrer un petit peu mes propos donc la Tahoma qu'on va avoir avec le DLC de décembre qui est donc à l'image je vais vous mettre des images qui suivent avec une petite vidéo même ce sera donc la déclasse Tahoma coupée et ce sera une Chevrolet Monte Carlo de 1979 donc j'ai déjà dit et d'ailleurs merci pour certains qui m'ont donné la petite référence assez sympa cette voiture a même été utilisée dans le film Training Day avec Denzel Washington voilà donc ce véhicule est-ce que la question qu'on peut se poser est-ce qu'on va avoir la version de la Tahoma comme celle-ci et ensuite on aura en passant chez Beniz la version de la Tahoma qu'on a à l'image ou est-ce qu'on aura directement la Tahoma coupée c'est la question moi je pense qu'on aura directement la Tahoma coupée et pas cette Tahoma là je pense parce que je vois pas à moins qu'ils nous offrent la Tahoma directement Benizé et tout ça parce que je pense que c'est ce véhicule qui va arriver en décembre et qui nous est offert à tous les joueurs pendant un certain temps je pense que c'est un véhicule qu'on pourra en amener chez Beniz c'est vraiment un style low rider c'est vraiment dans le style du garage de chez Beniz donc ça pourrait être une voiture Benizable donc après avec toutes les améliorations qui consistent donc peut-être des améliorations esthétiques sous le capot intérieur levier de vitesse frein à main les panneaux de porte volant compteur enfin tout ça quoi tableau de bord plutôt et même l'intérieur des sièges avec peut-être enlever certains sièges à l'arrière mettre des tubes des renforts voilà c'était la petite info supplémentaire on avait déjà eu une Taoma dans les GTA et c'était donc celle-ci donc maintenant nous on aura une version coupée et comme je vous dis bah voir si on aura ce modèle là qu'on pourra Benizé pour avoir la version coupée ou est-ce qu'on aura directement une version coupée qu'on pourra Benizé tout simplement bah on verra bien mais c'était pour illustrer mes propos encore une fois comme je dis ensuite on passe au MTL Brigade alors ce MTL Brigade rappelez-vous à la base on ne peut pas le custom et ben grâce aux images que je vais vous mettre en bas encore de l'écran on sait maintenant qu'avec le prochain DLC le Brigade sera customisable c'est-à-dire on pourrait mettre nos motifs changer les jantes et même le renforcer avec des espèces de bah c'est pas des pare-buffes ni des rampes mais c'est des trucs qu'on avait déjà la possibilité de mettre par exemple sur les véhicules du DLC boîte de nuit avec vos véhicules de vente de boîte de nuit c'est un truc qu'on pouvait mettre en place déjà dessus ou c'est le genre de truc aussi qu'on peut mettre un peu style Arena War donc c'est en fait ce véhicule on va pouvoir totalement le renforcer en plus de le customiser donc c'est une bonne nouvelle après à voir parce que ces espèces de petites rampes ou pare-buffes je sais pas trop comment appeler ça ces renforts qu'on peut mettre à l'avant du véhicule comme on le voit sur l'image sur d'autres véhicules où on a ce type de truc ça sert pas à grand chose je sais que par exemple on en avait bah comme je dis sur le DLC boîte de nuit sur certains véhicules comme le mule ou le Ponder custom quand on percutait un véhicule de plein fouet ça faisait que dalle en fait ça faisait aucun effet on a l'impression qu'on le percutait avec un véhicule normal alors que pourtant on a une espèce de renfort mastoc devant quand tu passes normalement t'es censé tout arracher sur place quoi enfin tu vois y'a rien qui t'arrête avec ces machins là donc à voir s'ils auront réglé cet effet là en le renforçant ce petit qui est quand même assez costaud donc je pense que ce sera un véhicule qui sera lié au business avec le nouveau personnage d'Axe qui au passage n'est pas le rappeur mais visiblement on dirait un peu un biker ou un motard ou plutôt un Jougalo donc un personnage qui vivrait du côté de Blaine Punti et de Sandy Shore donc à voir ce que ça donnera en tout cas ça c'était le deuxième véhicule qu'on a pu voir dans les images ensuite on a le troisième véhicule donc c'est le camping-car et donc comme vous pouvez le voir là on a dans les camping-cars on a souvent on a des versions plus propres aussi bon moi j'ai fait spawn celui-ci on a des versions qui sont quand même un petit peu plus propres du camping-car moins dégueulasse que celui-ci là celui-là que j'ai fait spawn il est vraiment tout pété j'en ai pas trouvé d'autres pour le mettre sur cette façon ça ne change pas grand-chose dans la version non pété ou pas ça ne change pas grand-chose c'est les mêmes modèles donc ce camping-car on peut le voir à l'image visiblement il est tout clean en plus il a une couleur assez rouge rougeâtre on va dire donc est-ce que ce ne serait pas aussi un véhicule de business ou un véhicule qu'on va pouvoir customiser en tout cas vous avez été pour la plupart d'accord avec moi pour dire que c'est forcément ou probablement un véhicule qu'on va pouvoir modifier alors ça va être compliqué je vais essayer de vous montrer si on peut voir un petit peu l'intérieur mais on a l'impression qu'à l'intérieur c'est un petit peu différent mais bon c'est une impression il faudrait confirmer c'est un petit peu différent de l'intérieur qu'on a là actuellement dans dans le véhicule de base mais bon ouais franchement c'est trop compliqué pour faire une différence parce qu'il y a il y a l'air d'avoir des éléments dedans en fait si vous voulez il y a l'air d'avoir des éléments dedans comme si on pouvait customiser l'intérieur ou s'en servir d'un véhicule business un petit peu à la manière je sais pas par exemple le terror might par exemple on peut rentrer à l'intérieur parce qu'il y a des trucs dedans il y a d'autres véhicules comme ça le MOC enfin vous voyez donc est-ce que l'intérieur est entièrement customisable peut-être à la version Breaking Bad avec un labo dedans alors ça c'est qu'une supposition c'est qu'une hypothèse ce sera confirmé à voir si c'est le cas ou non et si on pouvait mettre un labo là-dedans en version Breaking Bad peut-être le labo d'acide alors du coup qu'on avait vu dans les codes sources dans les ligues du DLC à voir mais visiblement ce camping-car donc au passage au passage pardon il s'appelle le Journeille si vous cherchez un peu le nom c'est le Journeille sera apparemment customisable enfin déjà on pourra modifier les couleurs les jantes on ne peut pas le voir sur l'image et maintenant la question qui se pose surtout depuis les informations révélées hier c'est est-ce qu'on va pouvoir modifier l'intérieur en tout cas je voulais vous donner mon hypothèse et l'hypothèse que j'ai vue par pas mal d'entre vous dans les commentaires après n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez vous en commentaire bien évidemment ensuite on terminera par la quatrième et dernière voiture alors là j'en ai fait spawn plusieurs mais franchement de manière assez je ne vais pas dire aléatoire mais c'est juste pour vraiment encore une fois étayer mes propos si vous voulez pour schématiser un petit peu parce que je n'ai pas trouvé de modèle qui ressemble au taxi là celle qui ressemblerait le plus c'est celle-ci mais encore vous voyez le taxi c'est un 4 portes on va en parler donc c'est pas du tout un coupé il y a un petit peu la Winnie dynastique un petit peu dans le style aussi et après il y a la Z-type mais bon la Z-type c'est quand même voilà c'est quand même plus prononcé au niveau des ailes alors que vous voyez la Dynastique au niveau des ailes elle ne s'est pas prononcée alors qu'on a vraiment sur le nouveau véhicule je vais vous le mettre en bas on a vraiment les ailes qui sont prononcées à l'avant et à l'arrière sur ce nouveau taxi alors ce taxi est-ce que ce sera uniquement un taxi de compagnie pour le fast travel c'est-à-dire pour le déplacement rapide c'est-à-dire qu'en fait vous allez monter dans le taxi et vous pourrez aller d'un point A à un point B un point A un point B pardon avec un chargement rapide enfin sur le next gen ça risque d'être assez rapide petit écran noir et poum on sera de l'autre côté à l'endroit où on veut aller et pour PS4 et Xbox One ça sera un petit peu plus long je pense mais est-ce que ce sera aussi un véhicule qu'on pourra acheter personnellement je sais pas franchement je sais pas ça serait cool de pouvoir avoir ce véhicule et le customiser aussi à notre manière pour nous mais là là-dessus n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire mais franchement je sais pas du tout si ce sera uniquement pour l'entreprise d'Anton Capco ou si on aura aussi la possibilité nous d'en avoir un on verra bien donc ce taxi il ferait ça a été compliqué de trouver un modèle exact en fait si vous voulez donc ce taxi serait un mélange entre une Plymouth P10 donc pareil je vais vous mettre les images voilà voire même une Road King de 1940 donc la P10 de 1940 ou la Road King de 1940 alors la différence entre la P10 et la Road King de 1940 c'est que par exemple la P10 c'est une version sedan une version longue une version berline et vous voyez il y a une petite fenêtre à l'arrière alors chose intéressante c'est que ça pourrait être dans les customs du taxi si le taxi a été un petit peu amélioré pour devenir un taxi peut-être que les vitres arrière ont tout simplement été cachées pour avoir que les vitres des passagers et les vitres passagers avant droite et conducteurs avant gauche c'est une possibilité parce que sinon si on regarde bien on a le même style d'elle à l'arrière comme à l'avant et surtout c'est une 4 portes cette P10 ce qui n'est pas le cas de la Road King vous allez voir la Road King c'est une 2 portes avec pareil en fait je pense que c'est des sièges qui sont excamotables on pourrait avoir une autre porte à l'arrière sauf que c'est pas le cas et donc cette Road King pareil elle ressemble vachement quand même au taxi vous voyez en plus avec le crochet les phares les feux plutôt l'ouverture de coffre voilà ça ressemble pas mal avec les ailes aussi on est vraiment dans le style du taxi le seul truc qui est un petit peu différent c'est la vitre arrière la vitre arrière clairement elle est plus petite que sur le taxi qui est vachement plus large donc ce sera à voir et donc ce qui est confirmé aussi alors c'est compliqué à voir sur l'image mais on peut si on zoom un petit peu on peut voir que sur le taxi il y a 2 poignées de portes côté gauche qui sont quasiment collées l'une à l'autre comme sur la P10 comme vous voyez vous avez les 2 poignées de portes qui sont vraiment l'une contre l'autre donc sur la porte avant c'est plus à l'arrière de la porte et sur la porte arrière c'est plus à l'avant de la porte ce qui a fait que ça s'ouvre un petit peu comme une porte de saloon on va dire un peu si on ouvre les 2 portes ça fait un peu comme un saloon ça s'ouvre comme ça les charnières ne sont pas posées au même endroit si vous voulez donc voilà je voulais faire cette petite vidéo donc est-ce que ce taxi on pourra l'avoir et le customiser nous-mêmes ou est-ce que ce sera un taxi qui sera uniquement associé à Danton Cap & Go on verra bien voilà je voulais vous faire une vidéo complète là-dessus en parler un petit peu même si il y a des trucs où on n'a pas assez d'infos pour être sûr à 100% vous voyez comme pour le taxi pour le Journey on n'est pas sûr à 100% qu'on puisse customiser l'intérieur mais visiblement on pourra au moins customiser esthétiquement le véhicule donc est-ce que ça va être un véhicule guillot business ce serait pas impossible ou un véhicule un peu plus fantaisiste un petit peu on verra bien et donc après il y a le Brickade le Brickade mais lui le Brickade il n'y a nul de doute qu'on pourra le customiser d'une autre manière et pour terminer la Tahoma la question qui subside c'est est-ce qu'on aura cette version-là ou une version coupée directement sur GTA Online ce sera confirmé mais dans tous les cas le but de cette vidéo c'était de vous en parler un petit peu et de donner mon avis et l'avis que j'ai pu voir de vous tous sur les commentaires puisque je lis ça c'est souvent vos commentaires quand même et donc de vous en faire un petit résumé concernant les infos qu'on a pu se donner entre nous sur véhicules IRL et tout ça et au niveau des custom pour voir un petit bout où on en est et ce que ça pourrait donner quand ça va sortir sur GTA Online en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire à lâcher le pouce du soutien c'est extrêmement important vous pouvez aussi partager la vidéo sur les réseaux sociaux ça aide énormément vraiment et vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux d'ailleurs Facebook Twitter, Instagram tous les liens sont dans la description parce que s'il y a d'autres informations comme demain par exemple parce qu'on va avoir moi je vais vous faire la vidéo comme chaque jeudi et ensuite il va y avoir des infos sur le Newswire à 16h pour la semaine avant la sortie du DLC s'il sort vraiment la semaine prochaine et probablement aussi des infos sur le Newswire qui vont compléter les infos qu'on a eu hier concernant le DLC donc vraiment si vous voulez rien louper parce que s'il balance ces infos là à 16h moi je serai au taf demain à 16h donc je vous balancerai d'abord les infos sur les réseaux sociaux avant de vous faire une vidéo le soir comme j'ai fait hier soir voilà encore merci à vous tous passez une bonne soirée et on se retrouve demain pour les nouveautés de la semaine sur GTA Online ciao